La communication s'intitule « L'hyperspectral au service de l'archéologie côtière, un exemple d'application à la détection des pêcheries anciennes en mer d'Iroise. » Marc, vous avez 25 minutes. Merci Olivia. Bonjour à tous. Je suis Marc Lénon, en charge d'une société qui s'appelle High Tech Imaging. Je voudrais d'abord remercier la SAM pour nous permettre de présenter un petit peu nos travaux ici. Merci beaucoup aux organisateurs, d'autant qu'on est spécialiste d'imagerie, mais on n'est pas archéologue, on n'est même pas plongeur. On est arrivé à l'archéologie par des moyens un tout petit peu détournés que je vais vous présenter. Merci à tous et merci aussi aux organisateurs dans cette superbe salle. Je vais vous présenter des travaux qui s'intitulent « L'hyperspectral au service de l'archéologie côtière ». Il y a déjà un mot peut-être un petit peu difficile où tout le monde n'est sans doute pas familier avec la technologie qui s'appelle l'hyperspectral, donc je vais vous en parler. Et donc on va appliquer cette technologie à la mer d'Iroise. Donc ça va faire pas mal écho, je pense, à ce qu'a présenté M. Fouquet juste avant, parce qu'on est vraiment sur des problématiques et des techniques qui sont assez proches. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que c'est sans doute complémentaire. Voilà, comme le disait Olivia, moi je suis en charge de cette société, je suis cofondateur, mais j'étais surtout en co-encadrant d'une thèse qui a été réalisée par Alexandre Guyot. Et c'est Alexandre qui est à l'origine principalement de ces travaux avec moi-même et c'était co-encadré par le laboratoire, le LETG Rennes, donc le laboratoire de télédétection géomatique à Rennes 2. Donc ce sont des travaux qui ont été faits aussi en collaboration avec le parc marin d'Iroise. Et on le verra à la fin avec une collaboration de la dernière semaine avec la SAM pour des plongées en mer d'Iroise. Voilà, donc comme ça a déjà été dit avant, on est sur la zone de Petit Fond qui nous intéresse ici. Donc on n'est pas non plus sur la recherche d'épaves, on est plutôt sur l'étude des paysages archéologiques immergés et des traces anthropiques sur cette zone. J'ai trouvé dans une publication de 2020 que 80% des sites d'intérêt préhistorique dans la zone de Petit Fond étaient à moins de 5 mètres de profondeur. Donc je trouve que ça correspond bien à l'évolution du niveau de la mer qu'a montré M. Fouquet tout à l'heure, où j'ai noté que dans son graphique, à moins 5 mètres, on était à moins 5 000 ans de la période actuelle. Donc ce qui correspond bien au fait qu'on a 80% des sites dans cette zone sur les 5 000 dernières années. Et j'ai fait le petit calcul sur la côte manche et atlantique de la France. On a 6 000 km² de zone entre 0 et 10 mètres de profondeur. Donc voilà, on a un beau terrain de jeu pour l'archéologie des paysages sous-marins en zone de Petit Fond dans les années et même les décennies à venir, qui est aujourd'hui très peu explorée, comme on l'a vu dans les deux présentations précédentes. Voilà, donc plus spécifiquement, nous on va s'intéresser aux pêcheries, donc aux pêcheries en mer d'Iroise principalement. Donc on est sur une période de relation homme-milieu qui est de plus de 5 000 ans, probablement pas mal plus. Pour l'instant, c'est pas encore très clair la datation des pêcheries les plus anciennes, mais elles vont probablement plus loin que ça. Ce qui a motivé aussi les travaux au départ, c'était de faire un petit peu l'inverse de l'exercice qu'a fait M. Fouquet tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser les pêcheries pour savoir où était le niveau de la mer à telle année, et donc de faire de la géomorphologie à partir de la connaissance des pêcheries. Donc c'est d'utiliser l'archéo comme un proxy pour faire de la géomorphologie côtière. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui a motivé ces premières études de recensement des pêcheries, en tout cas pas les études des pêcheries elles-mêmes bien sûr, mais de recensement des pêcheries, c'est des problématiques de géomorphologie. C'est un patrimoine qui est complexe à documenter, cartographier bien sûr, parce qu'il faut y aller en plongée, on est sur un milieu dynamique, ou alors on peut utiliser éventuellement des moyens de mesure sur bateau, des sondeurs, des sonars, des magnétomètres, etc. Mais on reste quand même malgré tout limité sur des zones à prospecter qui sont de faible emprise, ou sur des zones qu'on connaît déjà ou sur lesquelles on a des suspicions. Nous, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir une fouille à grande échelle à partir de moyens aériens, voire de moyens satellitaires, alors quitte à être moins précis, évidemment, avoir moins de capacités de détection, mais avoir une vision un peu paysagère et un peu plus élargie. Donc c'est ce qui nous a amenés à se poser la question de savoir si la télédétection ou les moyens d'observation de la Terre puissent être utiles dans cette zone-là. Donc pour revenir un tout petit peu sur l'historique, la thèse d'Alexandre Guyot, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle consistait à étudier le potentiel de ce type d'imagerie nouvelle, donc imagerie spectrale ou lidar, sur les mégalithes du Morbihan en zone émergée. Donc c'était le sujet principal de sa thèse, et dans cette thèse-là, il a fallu s'étendre sur la zone immergée, parce qu'une partie des mégalithes dans le Morbihan sont sur cette zone immergée. Donc on a commencé à utiliser l'hyperspectrale sur cette zone immergée 0,5, 0,10, voire même 0,15 mètres, pour trouver des mégalithes, trouver des structures. Et on avait en parallèle des travaux en mer d'Iroise sur la carte des habitats, dans cette zone de petit fond, avec de l'imagerie spectrale. Et c'est ça qui nous a amenés à regarder sur ces images de télédétection, si par hasard il n'y avait pas des structures archéologiques également visibles sur ces images spectrales de la mer d'Iroise. Et on a commencé à en trouver, donc du coup ces images en mer d'Iroise ont été détournées pour de la prospection archéologique, alors qu'elles étaient initialement utilisées pour de la carte aux habitats en petit fond. Voilà, pour un petit peu de contexte. Donc l'imagerie hyperspectrale, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un mode d'imagerie qu'on appelle passif, c'est-à-dire qu'il utilise la lumière du soleil. Il n'utilise pas de source de lumière comme les lidars, on entend souvent parler de lidar. Donc le lidar, il a sa source laser, il mesure le temps de trajet d'aller-retour de l'onde, et ça lui permet de mesurer la hauteur d'eau de manière précise, donc de faire des cartes de topographie sous-marine, des cartes de bâti, qui servent, comme l'a montré M. Fouquet, à trouver des structures. Alors ici, on utilise la lumière du soleil, et on utilise les propriétés de propagation de la lumière dans l'atmosphère et dans la colonne d'eau pour étudier ces phénomènes d'absorption-diffusion dans la colonne d'eau et d'interaction avec le fond pour extraire des informations de ce signal sur le fond. Et donc on va pouvoir également mesurer une hauteur d'eau avec ce type d'image, donc de faire de la bathymétrie aussi, et à très haute résolution comparée au lidar. Et on va pouvoir également utiliser ces informations pour mesurer l'interaction de la lumière avec le fond et trouver des structures potentiellement intéressantes sur le fond. C'est finalement une image hyperspectrale, c'est comme une photo classique, avec deux dimensions spatiales, sauf qu'au lieu d'avoir seulement trois couleurs rouges, verts, bleus, on a pour chacun des pixels d'une image le spectre de réflectance complet de la lumière qui porte toute l'information dont je vous parlais sur l'atmosphère, la surface, la colonne d'eau et le fond. On a finalement un cube de données à analyser qui est porteur d'une richesse d'informations assez exceptionnelle. L'imagerie spectrale est aujourd'hui déjà utilisée, notamment en domaine terrestre, pour de la caractérisation de couverts végétaux. Elle est utilisée également en géologie, principalement en exploits, en minéralogies de surface. D'ailleurs, c'est la technique principale utilisée aussi quand on fait de l'exploration planétaire sur les petits robots qui vont faire de l'explos. Sur Mars en particulier, ce sont des petits imageurs spectraux ou des spectromètres pour déterminer les roches ou les gaz en présence. Ce qu'on proposait ici dans la thèse d'Alexandre, c'était de regarder si en contexte immergé, on peut l'utiliser pour de la cartographie de la zone de petit fond et de la détection de structures particulières. On a acquis des données hyper-spectrales aériennes avec un petit avion. Le matériel est embarqué ici, sur l'ensemble de l'archipel de Molène en mer d'Iroise. On a acquis ces données en mai 2020 autour de l'étale de Basse-mer, à plus ou moins une heure de l'étale, sur un gros coef, une Basse-mer de Vivo de 108, avec une résolution spatiale comprise entre 50 cm et 1 mètre. Ici, on utilisera les images à 1 mètre. Et puis, parallèlement à ça, on a fait des campagnes de mesures de spectraux de terrain, c'est-à-dire cette fois d'avoir des spectraux ponctuels et non plus majeurs, à la fois sur la zone émergée, sur l'estran, mais aussi sur la zone de petit fond, sur les types de structures particulières qui nous conduisent à construire une librairie spectrale qui va nous être utile ensuite pour le traitement des images et la détection des structures. Sur les données de référence, M. Fouquel l'a présenté tout à l'heure aussi, on a des données de différentes études qui ont été faites par des archéologues au cours des décennies précédentes, notamment les travaux de M. Gandoua, les travaux d'Ivan Payet, les travaux de Marie Vonder sur tous ces sujets, et qui ont été compilées par Pierre Stéphan dans un papier qui fait date de 2019 où il compile toutes ces études et donc il recense, il fait l'état de l'art de 36 sites de pêcherie archéologiques recensés en mer d'Iroise, donc avérés ou probables, c'est-à-dire que certaines d'entre elles n'ont pas encore été vérifiées en plongée. Mais bon, on a déjà une base de données, un état de l'art de ces 36 pêcheries. Les types d'identifications qui ont été utilisées pour les cartographier, c'est soit à pied par basse-mer de Vivo, soit en aérien, éventuellement, certaines sont visibles sur les ortho-hygiènes, soit sur le LITO 3D, donc les données LIDAR acquises par le CHUM dans le cadre du programme national de cartographie côtière, bathymétrique petit fond, comme on l'a vu aussi sur le RATSA, et puis, évidemment, en plongée. Donc les structures qui sont connues sont renseignées par leur longueur, leur largeur, leur hauteur et leur profondeur. Voilà, donc je ne voudrais pas être trop technique, mais un petit mot quand même sur comment on a fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'imagerie spectrale, c'est une interaction complexe de l'onde lumineuse avec l'atmosphère, et on va regarder si en petit fond, on peut trouver quelque chose par une description spectrale fine du fond. Donc on a deux approches pour ça, soit une approche guidée par les données, c'est-à-dire qu'on va faire des visualisations du fond et de la variabilité spectrale du fond. Donc en fait, on va produire des données en fausses couleurs, qui ne sont pas des couleurs naturelles, mais qui vont nous permettre de représenter le fond avec toute la diversité du fond, même sans savoir ce que c'est. C'est comme si on avait une photo où on voit, nous, à travers les différentes couleurs, les différents objets. Ici, on va faire la même chose, mais pour le fond. Donc on aura une image représentative du fond beaucoup plus fine que de l'imagerie aérienne classique. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec une approche physique, on va modéliser la propagation de la lumière et inverser ce modèle pour estimer deux paramètres principaux, la hauteur de l'eau, et donc du coup de faire des cartes de topographie sous-marine à très haute résolution par rapport à ce que fait un LIDAR, par exemple. Et puis, on va pouvoir représenter les fonds, c'est-à-dire enlever toutes les contributions d'absorption et de diffusion dans l'atmosphère et dans la colonne d'eau pour pouvoir finalement faire comme si on enlevait l'eau des images et voir le fond. Donc voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, ça c'est une image des lignes de vol sur un extrait de l'archipel de Molenne. Donc on a fait une représentation rouge, vert, bleu, un petit peu comme si l'œil voyait cette scène vue d'un avion, par exemple, d'un engin volant, ou qu'une photo de résolution pourrait la prendre. Et donc à partir de ça, on est donc capable d'estimer la hauteur d'eau et donc de faire des cartes de bathymétrie. Ici, la hauteur d'eau est codée en couleur entre le bleu et le rouge. Des cartes de topographie, des petits fonds très hauts de résolution. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des cartes de fond. C'est-à-dire que là, on a enlevé carrément la contribution de la colonne d'eau qui contribue à produire de l'absorption, qui rend l'image, on va dire, difficile à interpréter. Ici, on a enlevé cette contribution de la colonne d'eau par inversion du signal pour pouvoir représenter les fonds de manière comme si on avait enlevé l'eau et qu'on prenait une photo du fond. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique majeure de l'hyperspectral et une de ses capacités d'intérêt pour l'archéo. Donc à partir de ça, on a des signatures spectrales du fond. On a notre base de données spectrale qu'on a vue tout à l'heure. On a nos cartes des petits fonds sur lesquels on a enlevé la contribution de l'eau. On a nos cartes de bathymétrie à très haute résolution des fonds. Donc on a tous les éléments pour aller chercher, détecter des structures là-dessus. Et donc ici, on a un exemple de structure qui ressort et qu'on ne voit pas, par exemple, sur des photos aériennes. Ici, on a trois structures linéaires, deux parallèles, une perpendiculaire, qui ressortent nettement sur l'image du fond. Et puis sur la bâtie à très haute résolution, on voit clairement des structures géométriques. Donc c'est ça qui est utilisé comme approche pour aller détecter les structures. Je vous montre quelques exemples. Ici, on est à l'ouest de Molen, sur une roche qui s'appelle Antulbras. On voit ici que sur la photo aérienne, ici l'ortho-hygiène, c'est extrêmement difficile de détecter cette structure, voire impossible. Il se trouve qu'ici, sur les données LIDAR, LITO 3D, on peut détecter cette structure. Elle est visible. Mais sur la visu spectrale du fond, sur l'hyperspectrale, elle est très claire. Donc c'est bien plus facile à détecter. Et ici, quand on commence à détecter ce type de structure sur les données LITO 3D, on l'a vu aussi tout à l'heure dans la présentation, c'est complexe parce qu'on en détecte beaucoup. Et donc on va avoir un taux de faux positif extrêmement important. Ici, une autre structure à Bécart-Gorette, au nord-est de Molen, où cette fois-ci, sur les données LIDAR, on a du mal à les voir. Sur les données photo, on ne les voit pas. Par contre, quand on commence à regarder la variabilité spectrale sur le fond, à partir de l'imagerie spectrale, on voit de manière très nette une structure linéaire qui barre ici une structure circulaire. donc on peut avoir une présomption de présence de pêcherie importante. Une autre structure ici, au sud de Morgol, où on a de la même manière une structure linéaire qui barre ici le chenel de manière très claire et qui n'est pas vraiment détectable sur les autres sources de données. Une autre encore ici, au nord de Quéménès, juste vraiment à la limite de l'Estran, au nord de Quéménès, où on n'a pas vraiment d'informations ni sur la photo ni sur le LIDAR, où on peut voir sur l'image du fond hyper-spectral ces deux structures-là qui délimitent un bassin. Voilà. Donc on a fait ce travail sur l'ensemble des données acquises dans l'archipel de Molène. Et en fait, il se trouve que sur ces lignes de vol, il y avait une vingtaine de lignes de vol, donc sur deux heures d'acquisition en avion, on détecte 28 anomalies qui ne font pas partie de la base de données compilées par Pierre-Stéphane en 2019, qui lui en avait recensé 36, donc sur les études, disons, tout au long du XXe siècle. Ici, entre guillemets, sur un petit coup d'avion de deux heures, on en a 28 complémentaires dans la base de données. Donc c'est vraiment des techniques tout à fait intéressantes. Donc ça nous a amenés à faire des campagnes de vérification, donc sur trois campagnes en 2021, 2022 et 2023, donc la semaine dernière, qui correspondant tout à huit jours de plongée qu'on a fait avec le parc marin d'Iroise. On a sur les 28 anomalies, on en a plongé 25, et sur les 25, il y en a 19 qui sont confirmées comme étant des structures anthropiques. Et donc c'est assez incroyable, parce que voilà, deux heures d'avion, 25 nouvelles structures, 19 confirmées, dont celles qui ont été confirmées en 2021-2022 ont fait l'objet d'un déclaration culturelle maritime. Celles de 2023, elles sont en cours, puisqu'elles ont été plongées cette semaine, donc elles feront l'objet aussi d'un nouveau rapport au drasme pour la fin de l'année, et de l'inscription de nouvelles structures aux biens culturels maritimes. Sur ces 25, il y en a quatre où les plongeurs ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas clair, soit on ne les voit pas bien, soit on ne peut pas déterminer leur type, et on en a deux qui sont clairement des structures naturelles, qui ont été détectées comme des structures anthropiques, mais qui s'avèrent être des structures naturelles. Voilà, ce qui fait qu'on avait 36 structures initialement dans l'état de l'art de 2019, sur les 28 qu'on a identifiés, nous, on en a validé 19, ce qui fait qu'on a maintenant une base de données de 55 structures anthropiques de pêcherie dans l'archipel de Molène, et il nous en reste trois à vérifier en plongée pour 2023, là, cette année, et on en aura terminé. Donc, on en a deux, comme je vous disais, négatives, qui sont des structures naturelles, une ici, toute au nord, et une ici, au nord de Beniguet. On en a les indéterminés ici, et toutes les positives sont en vert, qui viennent donc se superposer aux structures en noir et les petites en vert, qui était la base de données initiale compilée par Pierre-Stéphan. Voilà. Un petit zoom pour terminer sur une pêcherie emblématique qu'on étudie de plus près, qui est la pêcherie qui est juste sur l'arrivée à Beniguet, qui est face au site archéo de Beniguet, qui fait l'objet de fouilles archéo sur la zone d'Estran et sur l'île de manière importante depuis plusieurs années. Donc, on a ici une pêcherie qui est juste en face de ce site, qu'on voit sur l'imagerie hyperspectrale, du fond, par cette structure linéaire, puis courbée, qui fait environ 100 mètres de long. Donc, c'est une pêcherie qu'on voudrait étudier de plus près et mettre en lien, ou que les archéologues souhaiteraient mettre en lien avec les fouilles qui font sur l'île. Voilà. Donc, sur les images hyperspectrales, on les voit bien, notamment sur celle-ci et celle-là. On ne les voit pas bien sur toutes, on ne la voit pas bien sur l'image de réflectance du fond, on ne la voit pas sur la photo aérienne non plus, mais sur ces images-là, on les voit bien. Donc, ça ressemble à ça, en fait. C'est une pêcherie qui n'est pas très profonde, elle est juste en limite d'Estran, mais elle est représentée par deux amas de pierres dressées qui font les bords du mur de la pêcherie. remblayées par des cailloux du tout-venant, on va dire, qui participent à la construction du mur. Donc, les études sur cette pêcherie particulière emblématique nous ont conduit à une nouvelle collaboration, cette fois avec la SAM, pour pouvoir... Ce qu'on voudrait faire, c'est faire une reconstruction 3D de ce mur. On avait fait des essais l'année dernière qui n'étaient pas très fructueux, donc on a fait appel à la SAM. Et puis, comme on suit vos travaux sur l'île de Saint, on trouve ça vraiment intéressant de mettre en perspective les deux approches et ces approches complémentaires. Donc, on a fait des images cette semaine. C'est Philippe Corr, qui est dans la salle de la SAM, qui a bien voulu venir plonger avec nous. Merci beaucoup pour toute cette collaboration avec la SAM et qui a fait les premières images sur ce mur de pêcherie en vue de cette reconstruction 3D. Je vous montre le petit film réalisé ce mercredi par Philippe. Donc, on voit typiquement les pierres dressées ici qui font un département du mur de la pêcherie. Donc, la pêcherie a été dégagée sur une longueur d'environ 15 à 20 mètres des sacchorises principalement qui avaient colonisé la pêcherie pour pouvoir ensuite... On va faire une petite reconstruction 3D qui servira au parc marin à la fois à des fins de communication pour communication sur le patrimoine naturel du parc, mais aussi à des fins de communication avec les professionnels de la pêche pour pouvoir éventuellement mettre en place des zones de protection de ces sites archéologiques pour la pêche bouémonnière qui peuvent éventuellement descendre leurs engins de pêche sur ces murets de pêcherie. Voilà, on voit la fin du mur, toujours avec ces pierres de parement qui sont sur le champ. Et voilà, j'en ai terminé, donc je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements